Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Un Homme à la Hauteur de Laurent Tirard. L'histoire pour faire simple, c'est Diane, une jeune femme qui a perdu son portable et un soir elle va recevoir un coup de fil d'un homme qui a retrouvé son portable et souhaite la rencontrer pour le lui rendre. Cet homme, il se nomme Alexandre et il a un point assez particulier, c'est un homme de petite taille. Et une romance va commencer à naître entre ces deux êtres, une romance qui sort de nulle part et que Diane semble avoir du mal à accepter. Oui, voilà, alors ça c'est le concept de base d'une comédie assez particulière. Alors la comédie en elle-même s'est révélée au grand public il y a peu de temps, il y a à peine deux mois. Et on va dire que ce qui a fait son petit buzz, c'est vraiment le concept, c'est-à-dire jouer avec la taille d'un acteur qui est supposé avoir normalement une taille normale et le rendre de petite taille. C'était tout l'intérêt du film, là où étrangement on se serait dit que ça aurait été plus intéressant d'avoir une personne de petite taille pour interpréter ce rôle, forcément en France on se dit plutôt, autant prendre un acteur qui est renommé et le mettre en petite taille, c'est supposé mieux vendre le film, etc. Ça suffit pas, ça suffit pas à vendre un film sur ça. C'est-à-dire qu'en gros concrètement, un homme à la hauteur, c'est un film qui est bien, mais qui manque de justesse et qui se repose trop sur son concept de base pour réussir à nous emporter totalement dans son histoire. C'est-à-dire qu'en gros, si on résume simplement un homme à la hauteur au niveau de son idée de base, c'est un concept beaucoup trop faible pour tenir une comédie sur une heure quarante de métrage. Pour faire simple. Au niveau de l'écriture, le scénario est signé par Grégoire Vigneron et Laurent Tirard, basé sur le film de Marcos Carnevales. Le scénario en lui-même n'est pas si foiré que ça, c'est simplement qu'il a du mal à équilibrer sa structure narrative. C'est-à-dire que pour un film qui se base sur un concept de comédie, ça se base trop sur son concept de comédie, là où on aurait aimé voir un petit peu de renouvellement, un petit peu de tentative, que ce soit narrative au niveau de l'écriture, au niveau des dialogues, au niveau de la mise en scène, au niveau de la mise en perspective des personnages. On aurait aimé voir plus de choses comme ça. Or, le film se base trop sur des blagues par rapport à la taille du personnage d'Alexandre. Là où on aurait aimé voir, la comédie aller beaucoup plus loin et essayer d'outrepasser ça. Ça ne sonne pas pour autant comme de l'humour, et ça c'est un point fort du film. C'est-à-dire qu'en gros, il ne considère pas que parce que son personnage central est petit, il doit entièrement baser ses blagues sur le fait qu'il soit petit. L'intérêt, c'est que justement, ce ne sont pas des blagues qui sont amenées sur sa taille. C'est plutôt des réflexions que les gens vont lancer. Et nous, en tant que spectateurs, on ne trouve pas ça forcément drôle. Et ça, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que le film n'arrive pas à se respecter là-dedans. Parce que le problème, c'est que quand on regarde les gens qui vont voir le film, il y a une drôlerie qui se dégage rien que par le fait que le personnage d'Alexandre soit petit. Ce qui fait que des séquences qui devraient être dramatiques ou un petit peu plus lourdes, ou appuyer plus le côté romantique, ne fonctionnent pas parce qu'à cause de ça, les gens trouvent que c'est drôle. Ce qui montre bien que de base, il y avait un problème au niveau de l'écriture, au niveau de la conception et au niveau du concept de base. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement se limiter à ça, il fallait le repousser plus loin. Or, on a la sensation de tirard et vigneron, on n'arrive pas à le pousser plus loin. Et au niveau de l'écriture, ce qui est un petit peu dommage, pour faire simple, c'est qu'en gros, le film veut s'amuser des clichés en disant que parce que les femmes rêvent du prince charmant, qu'il est de grande taille, et qu'il est beau, qu'il pourra les porter, le fait qu'un personnage comme ça, Diane, en tombe amoureux, ça semble paradoxal. Donc le but, ça aurait été de jouer avec des clichés. Or, le film se base entièrement sur des clichés et des stéréotypes au niveau de la structure narrative et dramatique. Ce qui fait qu'on se retrouve devant un film qui n'a aucune nouveauté, au-delà de son concept. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir une personne de petite taille qui va tomber amoureux d'une personne normale, et ainsi de suite, il n'y a plus rien qui se dégage de tout ça. Il n'y a plus rien qui se dégage de ça, il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus d'élégance, il n'y a plus de réinvention, tout simplement. Et on se retrouve devant un film qui est banal, dans un sens, qui manque de justesse, qui manque de nouveauté, et qui est assez classique, qui est stéréotypé, qui est cliché, et voilà, tout simplement. Au niveau de la mise en scène, il y a quelques idées de la part de Thirard qui sont assez intéressantes, notamment au tout début du film, tout son premier plan, et toute son introduction, est tournée en plan séquence. Ce qui est une excellente idée, et ça pose la base. C'est-à-dire que le but, c'est de montrer que le personnage d'Alexandre va arriver à faire ça en un seul coup. Il va arriver à la convaincre de le rejoindre en une seule fois. C'est assez intéressant, mais au-delà de ça, on n'a pas ce vrai jeu qu'on aurait aimé voir. On aurait aimé voir un vrai jeu avec les perspectives, avec la dimension, avec les décors, avec tous les enjeux dans lesquels se retrouve ce personnage-là, et ça ne va jamais au-delà de ça. Ça ne va jamais au-delà de ça, ça s'imite simplement à faire des blagues sur la taille, point. Et un autre point qui est vraiment dommage, c'est bien de faire un pari technique, et le problème, c'est que si visuellement, ça ne rend pas bien, ça pose problème. Et ici, Thirard n'arrive pas à amener son pari technique jusqu'au bout. C'est-à-dire que la plupart des plans où il y a cette comparaison de taille, il y a des incrustations qui sont un peu foirées, notamment une séquence de danse qui est assez dommage, où il y a un énorme problème au niveau du jeu des lumières, et ça fait que, résultat, le personnage d'Alexandre, on voit qu'il est collé sur l'image. On voit qu'il n'est pas dans l'image, on voit qu'il est collé sur l'image. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a une incrustation à plusieurs reprises qui est foirée de Virginie et Fiera. On sent qu'ils se sont basés sur Jean-Luc Jardin pour la taille de Bannes, et que Virginie et Fiera, ils l'ont agrandi, sauf que, résultat, on voit presque le détourage en post-prod, et il y a des fonds verts qui sont assez bien incrustés. Il y a des plans à certains moments où on voit le personnage de Virginie et Fiera, donc Diane, en train de discuter avec des amis à un repas, et elle est sur un fond vert, et on voit le vert se refléter sur l'arrière de sa nuque. Et c'est plein de petites idées comme ça qui donnent la sensation que le film a été fait un peu à la va-vite, uniquement pour jouer sur un concept et jouer sur une tentative graphique qui ne fonctionne pas forcément jusqu'au bout. Mais au-delà de ça, Tira arrive quand même à donner un côté très BD, très pop à l'ensemble de son film. Et il y a plein de jeux, il y a des séquences, on dirait limite, des cases de bandes dessinées qui se dessinent devant nous, il y a notamment une scène où il va y avoir Bruno, l'ex-mari de Diane, qui va se pointer après que Diane ait raccroché son téléphone, et il y a tout un jeu sur le son où le personnage va claquer la porte en haut et on va l'entendre descendre, et on dirait presque une case de BD où on s'attendrait presque à voir le boom partir du haut, et ainsi de suite. C'est assez intelligent, il y a plein de petites idées comme ça qui sont intéressantes. Le casting en lui-même est pas si mal que ça. Jean Dujardin, il fait du Jean Dujardin, mais ça fonctionne bien. C'est-à-dire que pour le personnage d'Alexandre, ça lui donne beaucoup de sincérité, ça fait qu'on s'attache tout de suite à lui, et c'est vraiment intéressant, et ça permet notamment au concept de base de dépasser le simple fait que c'est une personne de petite taille. Ça nous permet tout de suite de nous assimiler à lui et de ressentir beaucoup de choses et de proximité par rapport à ce personnage-là. Donc c'est très très bien avené. Mais celle qui réussit totalement à éblouir le film, c'est Virginie Fiera. Virginie Fiera, elle a un talent, c'est absolument dingue, elle peut jouer dans plein de styles de films, dans plein de genres de films. Ça fonctionne merveilleusement bien, c'est très intelligent, c'est très simple, et son jeu, il fonctionne à merveille ici. Bon, là, il y a Cédric Kahn qui joue Bruno, qui est plutôt bien, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est plutôt bien, qui apporte deux, trois séquences assez intéressantes. Donc voilà. Donc pour faire simple, Un homme à la hauteur, c'est un film qui a plein de petites erreurs, qui est assez bancale, qui ne respecte pas forcément très bien son concept de base, mais qui a tout de même des idées assez intéressantes et qui, par moments, intrigue, malgré tous ces énormes clichés et son concept visuel et narratif qui se limite un peu trop à une blague. Donc voilà, si vous voulez quand même aller voir Un homme à la hauteur de Laurent Thirard, vous pouvez y aller, ça reste intéressant et on se marre quand même bien et ça reste un joli petit moment de douceur. Mais voilà, c'est loin d'être extraordinaire et c'est loin d'être novateur dans la production du visuel comique française. À plus ! Sous-titrage ST' 501